Absent au Conseil des ministres, le vice-président est en mission à Paris, la capitale française, Daniel Cablan-Dencan, représente notre pays, la Côte d'Ivoire, au Forum économique de l'OCDE Sud-Afrique. L'industrialisation du continent africain est au centre de ce Forum international de Paris. Le point avec Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial. Il en est à sa 17e édition. Il s'agit du Forum économique sur l'Afrique et comme les rencontres précédentes, c'est la capitale française qui l'accueille depuis ce mercredi 4 octobre 2017. Entrepreneurs et industrialisation en Afrique, c'est le thème choisi par ce rendez-vous. Il est présent en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien. Pour Daniel Cablan-Dencan, à l'instar de plusieurs autres intervenants, l'Afrique peut compter sur ses populations pour son développement, avec bien entendu un regard nouveau. Parler du futur de l'Afrique nous impose donc un regard nouveau, loin du pessimisme des dernières années. Il nous faut jeter un regard attentif, mais lucide, notamment sur les progrès notables de l'Afrique, que réalise donc l'Afrique, mais aussi sur les faiblesses et les défis importants qui restent à relever. Notre vision de l'Afrique est une vision optimiste du futur de notre continent. Malgré quelques vicissitudes actuelles, cette optimisme est d'ailleurs largement partagée par la plupart des dirigeants africains et des populations. Au final, comme souligné dans les perspectives Afrique 2063, il s'agit de réaliser cet objectif suivant. Premièrement, une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Deuxièmement, un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. Troisièmement, une Afrique où la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit sont à l'ordre du jour. Quatrièmement, une Afrique vivante dans la paix et dans la sécurité. Cinquièmement, une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthiques partagées. Et sixièmement, une Afrique dont le développement est axé sur les populations qui s'appuient sur le potentiel de ces populations, notamment celle des femmes et des jeunes qui se soucient du bien-être de ces enfants. Et dernier point, une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, unie et influente sur la scène mondiale. Juste après l'ouverture des travaux, le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kabland-Duncan, a eu des échanges avec un certain nombre de personnalités. Il s'agit d'abord de Henguel Gueria, secrétaire général de l'OCDE, organisation de coopération et de développement économique, et ensuite de Victor Harrison, commissaire des affaires économiques, commission de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire joue un rôle essentiel au niveau de la CDAO et au niveau également de l'Afrique dans l'ensemble. Donc j'ai demandé une participation encore plus active de la Côte d'Ivoire dans le développement du continu. Organisé par l'OCDE, en collaboration avec l'Union africaine et l'Agence française de développement, le 17e Forum économique international sur l'Afrique, d'une durée de deux jours, prend fin ce jeudi, 5 octobre 2017. Merci. Merci. Merci.